On va continuer notre périple, évidemment donc on est actuellement rendu dans le domaine de la gloutonnerie. Alors on passe au travers de différents péchés qui sont communs et donc à l'homme de façon particulière. Et évidemment donc on va aller, si vous voulez bien, dans cette deuxième partie de la gloutonnerie qui est un péché dans Philippiens chapitre 3 et nous allons lire à partir du verset 17. On va se lever, si vous voulez bien, pour lire la parole du Seigneur et nous demanderons ensuite à notre Père de bénir ce pain béni pour nous ce soir. Philippiens chapitre 3 verset 17, l'apôtre Paul dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent, évidemment non pas d'après le modèle d'apôtre Paul, mais qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. « Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, mais notre cité, notre ville à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. C'est pourquoi, mes bien-aimés, très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Amen. » Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole et la joie que nous avons de nous réunir en mi-semaine autour de ce livre merveilleux qu'est la Bible. Et nous te prions, Seigneur, de toucher chacun de nos cœurs. Nous te remercions pour les frères et sœurs. Aide-nous à y voir clair au travers des péchés qui ne sont plus appelés péchés par cette société païenne, athée, agnostique. Nous prions, Seigneur Jésus, que ton Saint-Esprit nous guide dans le cheminement et l'écoulement de ta pensée qui vient par le Saint-Esprit. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Fais-vous asseoir, frères et sœurs. Nous avons vu dans une première partie, donc, comment la gloutonnerie, évidemment, faisait partie des excès de tables qui sont décrits par l'apôtre Paul dans Galate au chapitre 5 parmi les fruits de la chair, donc les œuvres de la chair. Et Paul dit que les excès de tables, donc ceux qui commettent de telles choses, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, ceux qui font de leur appétit un Dieu, évidemment, et qui ont pour Dieu leur ventre, eh bien, Paul en parle ici en pleurant parce que ces gens sont ennemis de la croix de Christ. Ils marchent en ennemis. Et juste auparavant, dans le verset 17 de notre texte ce soir, eh bien, l'apôtre Paul dit de marcher selon le modèle que vous avez en nous. C'est-à-dire, l'apôtre Paul et les serviteurs de Dieu qui étaient autour de Paul. Et donc, les chrétiens avaient un modèle à suivre, un exemple à suivre. On appelle cela, nous, des « mentors », donc, dans le langage que nous avons. C'est-à-dire des exemples. Et on a besoin, ce qui manque beaucoup à l'Église aujourd'hui, ce sont des exemples, des gens sur lesquels on peut fonder, donc, suivre l'exemple, suivre la trace, donc, de gens, généralement, qui nous ont précédés. Je bénis le Seigneur. Encore hier, j'ai eu l'occasion de parler. Vous savez que j'ai eu deux pasteurs. Moi, j'ai été béni quand je suis venu au Seigneur. Alors, il y en a un qui est décédé à l'âge de 80 ans, le pasteur Ledru, qui, jusqu'à la fin, a tenu bon. Alors, il y a, et pour moi, encore, un exemple merveilleux qui bénit mon cœur. Mais il y en a un autre, donc, le pasteur Killingbeck. Alors, il y a, et j'ai eu l'occasion de lui parler, donc, hier au téléphone. Il est encore en ville, il a 77 ans, imaginez, et il est pasteur, donc, dans l'État de Washington, encore, d'une congrégation là-bas. Alors, c'était merveilleux de parler ensemble, de se rappeler, évidemment, donc, les premiers pas, mes premiers pas. Et une chose que je ne savais pas, c'est qu'avant de quitter la Calédonie, et lui, il était missionnaire, donc, là-bas, et je lui avais laissé mon chapeau de marin avec le pompon rouge. Et il me dit, hier, il dit, Raymond, j'ai encore ton chapeau. Et c'est drôle, il dit, parce que j'ai parlé de témoigner à mon assemblée, donc, il a une petite assemblée dans la région de la côte ouest américaine, en dessous de Vancouver, et il l'a, pas au Canada, mais aux États-Unis, dans l'État de Washington, et il parlait, justement, de moi, donc, au début de l'année chrétienne, comme un jeune homme témoigné continuellement, en passant des pamphlets, des prospectus, tout ça. Il dit, c'est drôle, j'arrive dimanche soir à la maison, après avoir parlé, et donc, d'avoir donné ton exemple, et d'avoir cité un exemple, et sur mon répondeur, qui est là, c'était la voix de Raymond. Alors, c'était, oui, parce que je n'ai pas pu la voir, il n'était pas là, mais je lui avais laissé un message, donc, puisque j'ai pu avoir son numéro de téléphone, on a pu retracer, donc, ses coordonnées, et c'est quelque chose de merveilleux, donc, et il a 77 ans, il est, donc, encore pasteur d'une église, et il ne lâche pas, donc, c'est merveilleux de voir, donc, ces hommes de Dieu. Et je peux dire que, pour moi, j'ai deux bœufs, je dirais, devant moi, qui ont tiré la charrue de l'Évangile jusqu'à la fin de leur vie, et c'est merveilleux d'avoir des exemples, donc, comme cela. Je l'ai encore félicité et remercié de m'avoir conduit, donc, dans mes premiers pas, donc, avec le Seigneur, et de m'avoir établi dans ce qu'on appelle en anglais « Saint Doctrine », donc, la doctrine saine, une doctrine, donc, saine. Et je dis, vous vous rappelez, quand, tout à fait au début, début de ma vie chrétienne, donc, il m'avait enrôlé dans un petit cours biblique, tout ça, il y avait des leçons, il y avait douze leçons, et je dis, vous savez, les leçons que vous m'avez donné, tout ça, eh bien, je les ai encore. Et dans chaque église où je suis passé, je m'en sers encore, alors, il y a, et les nouveaux convertis, eh bien, c'est les leçons que moi, j'ai eues il y a quarante ans, alors, il y a, dans le Seigneur, et je dis, les leçons sont toujours valables, alors, il y a douze leçons, et partout où je suis passé comme pasteur, ça a été le cours biblique pour enrôler, pour enraciner, donc, nos nouveaux dans les voies du Seigneur. Alors, merci Seigneur pour, donc, de pouvoir imiter, donc, ces hommes de Dieu qui, jusqu'à la fin, donc, tiennent bon, je dirais, la charrue de l'Évangile. C'est merveilleux, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas d'exemple aujourd'hui, et c'est triste pour eux parce qu'il n'y a pas de, ils n'ont personne pour dire, mais tiens, j'ai un pasteur devant moi, je le vois au travers de ses épreuves, au travers de ses difficultés, au travers des années, il est toujours fidèle, je le vois en train de prier, je le vois en train de jeûner, en train de témoigner, etc. C'est un exemple, vous voyez, et c'est merveilleux d'avoir des exemples sous nos yeux. Alors, il y a, et j'aimerais bien, alors, il y a, non pas par, je dirais, par gloire personnelle, mais que vous puissiez suivre mon exemple, d'une certaine manière, et je pourrais dire, comme l'apôtre Paul, eh bien, vous aurez la paix. Si vous suivez mon exemple, vous aurez la paix, vous aurez l'approbation de Dieu sur votre vie. Ça ne veut pas dire que les choses iront toujours rondement, facilement, mais il peut y avoir des persécutions, des difficultés, mais vous aurez l'approbation de Dieu sur votre vie, et c'est cela qui compte, je dirais, en fin de course. Amen, gloire au Seigneur. Donc, on avait vu une première partie, donc, de gloutonnerie, on ne veut pas marcher en ennemi de la croix de Christ, mais, donc, on veut suivre l'exemple de ces hommes de Dieu qui, donc, jusqu'à la fin, eh bien, servent le Seigneur. Maintenant, évidemment, quand on a pour Dieu notre ventre, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette génération qui, souvent, eh bien, par ventre, on peut parler de toutes sortes d'appétits, hein, sexuels, charnels, le manger, le boire, la danse, etc., tout cela est compris dans le même panier. Et aujourd'hui, ce que nous voyons autour de nous, eh bien, c'est l'incarnation, je dirais, de l'égoïsme humain. Vous voyez, hein, c'est la société égo, la société égoïste. Et on sait que l'apôtre Paul, parlant de la fin des temps, avait dit qu'il y aurait des jours difficiles à la fin des temps parce que les hommes seraient. Et il donne une liste, donc, descriptive de la génération de la fin des temps. Et ce qui vient en tête de liste, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er, c'est que les hommes seront égoïstes. Vous voyez, l'égoïste. Ils ne penseront donc qu'à eux. Évidemment, on sait que cet égoïsme sera jugé, je dirais, par le Seigneur comme n'importe quel autre péché. Vous voyez, quand on sait particulièrement qu'il y a 2 tiers de la Terre qui vivent dans la famine, dans la misère, dans des conditions sordides et qui désiraient avoir les privilèges d'une minorité sur Terre. Nous sommes une minorité, nous sommes très peu nombreux dans le monde occidental par rapport à l'Asie, à l'Afrique, ainsi de suite. Vous voyez, et qui, eux, vivent évidemment, donc, dans des conditions très, très difficiles. Et on sait que le Seigneur, déjà, dans le prophète Amos, parle de cette situation. On va aller voir dans Amos, chapitre 6, Amos, chapitre 6, et au verset 3, où le Seigneur reprend, donc, ceux qui vivent tranquilles, en sécurité, donc, fausse sécurité, fausse tranquillité. Et là, donc, verset 3, « Vous croyez éloignés le jour du malheur et vous faites approcher le règne de la violence. Ils reposent sur des lits d'ivoire, ils sont mollement étendus sur leur couche, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais, ils extravagent au son du lutte, ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique, ils boivent le vin dans de larges coupes, ils soignent avec la meilleure huile et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. » Et donc, on voit cette situation, le Seigneur dit qu'elle finira, donc, très mal. Au verset 7, « C'est pourquoi ils seront emmenés à la tête des captifs et les cris de joie de ces voluptueux cessons. » Donc, c'est une situation qui est à beaucoup d'égards semblable à notre propre génération qui, donc, est égoïste et a pour Dieu leur ventre. Nous ne devons jamais, je dirais, oublier ou ignorer les millions de personnes qui sont sous-privilégiées dans le monde entier. J'ai noté, par exemple, dans le Reader Digest, si moi je prêche contre la gloutonnerie, il y a des païens qui, donc, se font du souci par rapport à un article qui est intitulé « Le poids de la planète ». Vous voyez, en parlant, évidemment, des gens, donc, qui, aujourd'hui, prennent beaucoup de poids. Et, évidemment, donc, dans cet article, et je cite, il dit « Rappelez-vous l'époque où des vedettes s'adressaient aux téléspectateurs pour les exhorter à combattre à la faim dans le monde ». Les temps ont bien changé. En octobre dernier, un rapport de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, a révélé que l'embonpoint cause plus de décès aujourd'hui que la maigreur. Vous vous rendez compte ? Vous voyez, plus de décès aujourd'hui que la maigreur. La faim reste, il est vrai, un fluo majeur, mais c'est notre appétit pour la prospérité et ces excès qui risquent plutôt de nous tuer. La planète compte environ 1,6 milliard de personnes en surcharge pondérale, vous voyez, dont 400 millions d'obèses, précise l'Organisation mondiale de la santé. Chaque année, le surpoids est responsable de 2,5 millions de morts dans le monde et en outre, près de 18 millions d'enfants de moins de 5 ans seraient trop gras, vous voyez. Donc, on voit qu'évidemment, il n'y a pas seulement, mais eux ne parlent pas évidemment de péché, tandis que nous, avec l'optique biblique, nous parlons d'un péché, vous voyez. Et c'est autre chose, c'est autre chose. Les gens, donc, ont pour Dieu véritablement leur ventre. Et on sait que Sodome, vous rappelez comment Sodome, eh bien, a vécu, on se rappelle évidemment, donc, ce péché d'homosexualité, mais il n'y avait pas uniquement cela, Sodome et Gomorrah. Et dans le prophète Ézéchiel, on nous dit aussi d'autres péchés que vivaient les Sodomites. On va le lire dans Ézéchiel au chapitre 16. Ézéchiel, chapitre 16, verset 48. « Je suis vivante, dit le Seigneur l'Éternel, Sodome, ta sœur et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. » C'est la première chose, l'orgueil. Elle avait de l'orgueil. À Sodome, c'était des orgueilleux. Elle vivait dans l'abondance. Ça veut dire qu'il y avait une abondance de nourriture, une abondance, donc, de plaisir. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles. Donc, une fausse sécurité. Ensuite, égoïste, elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. « Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations, évidemment, devant moi. » Abomination, c'est l'abomination sexuelle. « Et je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. » Donc, nous voyons ici que nous avons le résumé, finalement, donc, des péchés de Sodome et Gomorre. Donc, particulièrement l'orgueil, une abondance de vivres, on mangeait bien à Sodome, leur ventre était leur dieu et une insouciante sécurité, ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Donc, égoïste. Et elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Vous voyez, à leurs yeux, peut-être, ce n'était pas des abominations, mais ce qui est important, c'est devant le Seigneur, devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. On se rappelle l'autre exemple de Lazare et le mauvais riche, hein, le mauvais riche qui vivait une vie, donc, insouciante aussi. Et Lazare, le pauvre qui était à sa porte, qui désirait des miettes, vous voyez, des miettes qui tombaient de sa table. Et le mauvais riche ne lui en donnait pas. Les deux sont morts, l'un est allé au ciel, l'autre est allé en enfer, souffrant dans une flamme terrible, vous voyez. Et qu'est-ce qui a été dit, justement, aux mauvais riches, hein, pourquoi ? Parce qu'il y a des bons riches, hein, ce n'est pas l'être riche qui est un péché, mais c'est évidemment, donc, de ne pas prendre soin, de ne pas aider ceux qui en ont besoin. Et ce qui a été dit, évidemment, donc, à cet homme, ce mauvais riche, dans l'éternité, alors qu'il souffrait cruellement dans la flamme de l'enfer, et bien, on lui a dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les mots, les malheurs pendant la sienne et maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres, vous voyez. Donc, on voit, évidemment, que ce n'est pas une petite affaire de ne pas prendre soin, hein, de ne pas s'occuper, évidemment, donc, des autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous voyez. Donc, nous devons, évidemment, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, donc, de prendre soin aussi de ceux qui nous entourent. Donc, évidemment, nous ne devons pas ignorer, hein, les sous-privilégiés, donc, du monde entier, des millions, et parfois, notre génération très égoïste, eh bien, notre égoïsme nous enveloppe à la longue, et à moins de commencer à faire quelque chose, à agir, hein, à partager, hein, pour cette humanité qui a tant de besoins, eh bien, Dieu nous jugera. Rappelons-nous que du temps de Noé, particulièrement, hein, le Seigneur a dit ce qui arriva, du temps de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'Homme. Il parlait, donc, de l'époque de son retour. Et avant Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien. C'était des égoïstes. Ils mangeaient, ils buvaient, voyez. Ensuite, Lot, qui vivait à Sodome, ce qui arriva du temps de Lot, ça, c'est dans Luc, chapitre 17, arrivera pareillement. Les hommes, encore, mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr, il en sera de même le jour où le Fils de l'Homme paraîtra. Donc, on a encore cette expression, donc, manger, boire, hein, ils ne se soucient absolument pas, donc, de Dieu ou de leurs voisins. Et à moins, évidemment, que les chrétiens, nous, les chrétiennes, nous levions, voyez, et bien, il y a actuellement, comme en Afrique particulièrement, donc, une invasion, je dirais, une avancée de la Chine. La Chine est en train, vraiment, de vouloir aider les Africains. Mais en même temps, ils amènent le communisme, voyez. Et cela, évidemment, est très, très dangereux. Et à moins que les chrétiens ne se lèvent et ne combattent, voyez, et ne s'occupent des gens qui sont dans le besoin, et bien, ces masses d'affamés se tourneront vers le communisme qui promettent toujours de se courir. Ils sont toujours là pour se courir, pour aider, voyez, pour apporter des choses. Je me rappelle, quand on est allé au Congo particulièrement, en prenant l'avion, particulièrement de Nairobi au Kenya jusqu'à Lomboubashi, l'avion était quasiment rempli d'Asiatiques. Voyez, il y avait 90 % de Chinois à l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'ils s'en vont vers, justement, l'Afrique pour aider. C'est eux qui commencent avant ce que l'Europe faisait pour les routes, et ainsi de suite. Maintenant, ce sont les Asiatiques qui viennent, qui aident dans les mines, et ainsi de suite. On voit qu'ils ont un intérêt, donc, très, très grand vis-à-vis de ces pays qui ont de grands besoins. Donc, on voit qu'on vit dans un monde d'égoïsme, d'intérêt personnel, de cupidité, voyez, et qui sait si Dieu n'a pas permis que nous soyons prospères, voyez, que cette prospérité vienne jusqu'à nous pour la partager avec ceux qui souffrent, voyez, avec ceux qui souffrent. Et Jean, l'apôtre, va le dire, si quelqu'un possède les biens du monde, de ce monde, et que, voyant son frère dans le besoin, lui ferme ses entrailles. Alors, où est, véritablement, l'amour de Dieu ? On va le lire, si vous voulez bien, dans 1 Jean, chapitre 3, verset 17. 1 Jean, chapitre 3, verset 17. Il dit, si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Et le verset précédent, justement, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Vous vous rendez compte ? Voyez, donner notre vie pour les frères. On ne vit pas pour nous-mêmes, mais on vit pour les autres. Donc, on voit que nous ne devons pas être uniquement témoins, je dirais, avec nos lèvres, mais nous devons aussi aider là où l'on peut. Là, donc, nous pouvons soulager une certaine misère. La nourriture, voyez, ça peut être des vêtements, ça peut être de l'eau pour les assoiffer. Mais quand le Seigneur dit, hein, j'avais faim, vous m'avez apporté la nourriture, j'avais soif, j'étais nu, vous m'avez vêtu, et ainsi de suite, je crois aussi qu'il y a une connotation spirituelle, c'est d'apporter la parole de Dieu. Je peux apporter des vêtements pendant des siècles à des gens, et s'ils vont en enfer, voyez, ok, j'aurais soulagé leurs besoins passagers, hein, mais ça n'aura pas sauvé leur âme. Donc, le principal, c'est d'apporter cette nourriture, voyez, spirituelle. On va le lire, si vous voulez bien, Matthieu 25, où Jésus nous rappelle que sur la terre, nous avons quelques années qui nous restent, et où nous pouvons les faire fructifier à sa gloire. Jésus parle, dans Matthieu 25, au verset 31, et il parle du jugement, donc dernier, hein, où là, les populations du monde seront séparées en deux, les boucles d'un côté, les brebis de l'autre. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées, rassemblées, réunies devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucles. Il mettra les brebis à sa droite et les boucles à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, et c'est cela qui nous intéresse, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Et le roi leur répondra, le roi leur répondra, je vous le dis en vérité. « Toutes les fois, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Amen. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Alors, il y a l'Esprit de Dieu qui nous amène vers un passage merveilleux. Et je crois, évidemment, qu'il y a des gens qui ont faim. Voyez, ils ont faim, et il faut leur donner à manger. Mais je pense que le Seigneur ne parle pas uniquement de pain naturel, mais aussi la bonne parole de Dieu. Leur donner, et la faim spirituelle n'a jamais été aussi intense qu'aujourd'hui. Amen. Donc, leur donner, ils ont soif, on leur a donné à boire, voyez, la vérité, la vérité, je dirais, désaltère. Ah, on comprend, on respire, c'est merveilleux. Les gens sont dénudés. Eh bien, on les revêt. On les revêt de quoi ? On les revêt de la justice de Christ. Le vêtement. Alors, il y a qui, un jour, ils seront, quand ils entreront dans la gloire, ils n'arriveront pas nus, mais qu'ils arriveront vêtus. Alors, il y a de la justice de Christ. Donc, il faut les nourrir. Il faut les abreuver. Il faut les revêtir. Toutes les fois que vous avez fait ces choses, l'un des plus petits, amen, d'entre les miens, de ceux qui m'appartiennent, c'est à moi que vous les avez faites. Merci, Seigneur. Amen. Et Jean va dire, petits enfants, en parlant aux chrétiens, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action, en action et avec vérité, avec authenticité. Amen. Glorie au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et pourquoi? Parce que le Seigneur a promis aussi qu'à la fin des temps, eh bien, il y aurait une famine, et non pas la famine du pain particulièrement et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu, d'entendre la parole de Dieu. Quand nous avons nos conférences et que nous voyons ces gens qui viennent, ils font des, parfois, plus de 100 kilomètres, vous voyez, pour venir entendre la parole de Dieu, un vendredi, lors de nos conférences, et cette soif qu'ils ont, amen, c'est merveilleux de voir ces gens-là. La plupart sont chrétiens, il est vrai, mais ils commencent à amener aussi des inconvertis, des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, et il y a une soif, les gens écoutent, alors il y a le Seigneur, ils sont attentifs à cette parole merveilleux. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, il y a cette faim, alors il y a une faim, leur âme a faim, amen, et elle ne peut être nourrie que par la parole du Seigneur. Il n'y a rien d'autre qui peut nourrir, donc, quelqu'un dans son âme que la parole de Jésus. Oh, la honte, la honte, je dirais, honte sur nous, vous voyez, quand dans une heure où des millions sont dans la balance, je dirais, entre l'amour chrétien, vous voyez, et l'emprise du matérialisme, vous voyez, et bien, notre société s'abandonne littéralement à la gloutonnerie, au trop manger, aux excès, aux indigestions, et qu'est-ce qu'ils disent, vous voyez, mangeons un bubon, demain nous mourrons. Je me rappelle lorsqu'il y a eu le problème avec le Waltrip Center, hein, quand les avions, donc, sont entrés dans le Waltrip Center, ces masses de gens qui marchaient dans les rues de New York, qui traversaient les ponts de New York, et il y avait des, je me rappelle un reporter qui interviewait les gens, et il y avait des gens qui étaient là et qui disaient, ah, ben, ce qu'il faut faire maintenant, on sait, avec tout ce qui vient d'arriver, on ne sait pas ce qui va arriver maintenant dans six mois, tout ça, alors, tout ce qu'il faut faire, il faut jouir de la vie le plus possible, parce que tôt ou tard, on va mourir, il va nous arriver encore des catastrophes, alors, vous voyez, cette philosophie, je dirais, épicurienne qui est sur notre génération, mangeons et buvons, demain nous mourrons, vous voyez, on est des animaux, vous voyez, et ainsi de suite. Donc, que vraiment le Seigneur puisse nous aider, nous, à continuer dans la bonne direction, à aimer Jésus, à nourrir notre âme, et à nourrir d'autres, vous voyez, aussi, qui ont besoin de la parole de Dieu. Que Dieu nous réveille, je dirais, de notre torpeur, vous voyez, pécheresse, avant qu'il soit trop tard. On va lire un autre passage maintenant dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Il est dit, au verset 4, « Mais vous, » donc, Paul vient de parler d'une ruine soudaine qui va surprendre le monde entier, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ça dit, ils n'échapperont pas. Verset 4, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne, vous voyez, comme un voleur, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, vous voyez, les incrédules, mais veillons et soyons sobres. » Notez l'expression, « Veillons et soyons sobres », parce que l'expression « soyons sobres » va revenir encore. Son esprit appuie une deuxième fois, « Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. Amen. Donc, que Dieu soit béni pour ses paroles. Ici, il dit « Soyons sobres ». Pardon. « Soyons sobres ». Il revient deux fois cette expression. Pourquoi ? Parce que c'est le contraire des excès. Voyons, on est en train de parler dans cette étude sur la gloutonnerie, sur les excès de table, ainsi de suite. Donc, les œuvres de la chair, soyons sobres, sobriété, voyez, faisons attention, ne nous laissons pas, je dirais, lousse, aller complètement. Je dirais, il faut que nous soyons toujours sobres dans la sobriété. Amen. Gloire au Seigneur. Évidemment, pourquoi nous dénonçons la gloutonnerie ? Parce que ça salit, ça souille le corps et notre corps n'est plus un corps. Depuis que Jésus est venu dans notre cœur, depuis qu'il nous a lavés de nos souillures, de nos péchés, que le sang de Jésus nous a purifiés, le corps que nous avons, que Dieu nous a prêté sur terre, le véhicule, je dirais, que nous allons quitter bientôt pour partir, parce que nous nous habitons à l'intérieur, nous sommes locataires de ce corps, voyez. Eh bien, ce corps est devenu un temple. Ce corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, maintenant, je dirais, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en nous, voyez. Nous sommes habités, Haria, nous sommes habités et nous cohabitons, je dirais, avec l'Esprit de Dieu sous la même demeure, sous le même toit, voyez. Vous comprenez ce que je veux dire, voyez. Et évidemment, donc, on va lire deux passages où l'apôtre Paul parle de cela, dans 1 Corinthien, en chapitre 3, verset 16, 1 Corinthien 3, verset 16, où il est dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Amen. Donc, nous ne voulons pas détruire le temple de Dieu par des excès, par toutes sortes de mauvaises choses que nous introduirions à l'intérieur de notre corps, voyez. « Tu m'as formé un corps au Dieu pour faire ta volonté. » Le corps que nous avons, le corps qui nous a été donné, c'est pour faire la volonté du Seigneur. Nos corps ont été créés, non pas pour être dissolus, non pas pour être débauchés, non pas pour être salis par le péché, mais ils ont été créés par Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a placé des oreilles, des yeux, des mains. Alors, il y a là-haut dans la gloire, on aura encore des yeux, on aura encore des oreilles, voyez. On n'aura pas juste un œil, voyez. On n'aura pas juste une oreille sur le front ou quoi que ce soit. Non, non. On aura une tête, voyez, un corps de gloire. Mais avec des mains, avec des pieds, avec des facultés inimaginables que nous n'avons pas encore ici bas sur cette terre, nous serons exactement comme Jésus était après sa résurrection. C'est un corps qu'on pouvait toucher, c'est un corps qu'il pouvait manger, c'est un corps qu'il pouvait passer au travers des murs, des murailles, des toits, il pouvait se déplacer à une rapidité inimaginable. C'est le corps, le genre de corps que nous aurons quand nous serons dans la gloire avec Jésus. Que Dieu soit béni. Amen. Hallelujah. Donc, évidemment, nous devons faire attention à ne pas pécher contre notre corps, voyez, à ne pas pécher contre Dieu, voyez, parce que nous sommes l'œuvre de ses mains. Les Romains, par exemple, les Romains, rappelez-vous, il y a eu la gloire de l'Empire romain et ensuite il y a eu, après la gloire, la chute, voyez, il y a eu la montée, il y a eu la grandeur et ensuite il y a eu la décadence de Rome. Et on sait que ce qui les a détruits souvent, ça a été donc la gloutonnerie, l'ivronnerie, l'immoralité sexuelle. Et qu'est-ce qu'ont fait les Romains ? Eh bien, ils ont creusé leur tombe avec leurs dents. Ils ont creusé leur tombe avec leurs dents, voyez. Ils se sont tués eux-mêmes par indulgence, par des plaisirs, des fantaisies, des fantasmes illicites, hein, et ils se sont, je dirais, embaumés eux-mêmes avec l'alcool, hein, et des choses semblables. Ça, c'était la chute des Romains. Mais n'est-ce pas ce que nous voyons autour de nous aujourd'hui ? Voyez, c'est la même chose et nous prenons comme génération la même direction, c'est-à-dire la décadence et le jugement. Les Romains avaient des banquets somptueux, c'est quelque chose de merveilleux, ils avaient des palais de marbre, voyez. Et pour eux, c'était au travers d'un banquet très normal de se lever de table et d'aller à la fenêtre et de, donc, d'éjecter, de régurgiter le contenu de leur estomac pour retourner ensuite à la table du banquet pour festoyer encore. On parle d'excès, c'est véritablement des excès, donc, terribles. Évidemment, il n'y a aucun individu, il n'y a aucun pays qui s'abandonne, je dirais, à la gloutonnerie, aux excès, à l'alcool, qui peut s'attendre à avoir l'approbation de Dieu et le sourire de Dieu, la bénédiction de Dieu sur sa vie. On va lire deux passages encore maintenant, on a plusieurs passages ce soir, c'est bon d'aller dans notre Bible. Dans Romains 13, verset 11, il est dit, « Et cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des oeuvres des ténèbres et remettons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, ça veut dire avec honnêteté, comme en plein jour, loin, loin, loin des excès. On a encore là le mot excès. Loin des excès et de l'ivronnerie, de la luxure. La luxure, ce n'est pas le luxe, vous voyez. Le luxe, c'est les beaux, je dirais, meubles, les belles maisons, vous voyez, ça c'est le luxe. La luxure, c'est autre chose. La luxure, ça parle d'impudicité sexuelle, vous voyez. Loin des excès, de l'ivronnerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais, le contraire, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Alors, ça va totalement contraire à l'esprit de ce monde autour de nous parce que, dans ce monde, écoute ton corps. Et de suite, vous voyez, on connaît donc la philosophie, donc, épicurienne de notre génération. Évidemment, donc, Rome est tombée. Et pourquoi ? Parce qu'ils avaient trop nourri leur corps, vous voyez, ils avaient affamé leur âme, vous voyez, affamé leur âme. Alors, il y a des millions de personnes aujourd'hui qui ont des appétits, je dirais, excessifs, hein, en tout point. Il y a des âmes cupides, il y a des âmes, je dirais, gourmandes, avides, comme un animal, vous voyez, qui est muet, hein, et qui est une bête qui est dans un champ et qui va manger des trèfles, vous voyez. Jusqu'à, je dirais, mettre toute raison de côté, jusqu'à ce que sa pince explose et manger jusqu'à ce que l'animal meure. Il y a des gens comme cela. Il y a des gens exactement comme cela. C'est une vie déséquilibrée totalement parce qu'ils ont mis Dieu en dehors. Évidemment, donc, inévitablement, cela amène à une sorte de suicide spirituel. Le fait que, dans une ère, je dirais, record de prospérité comme la nôtre, vous voyez, il n'y a pas eu d'autre génération qui est aussi prospère que la nôtre, vous voyez. L'argent roule, vous voyez, il y a les cartes de crédit, ça marche, les gens, ils n'ont même pas besoin de payer cash ou d'attendre. C'est tout de suite, tout de suite, vous voyez, on veut ce qu'on a besoin et, évidemment, donc, les gens ont des appétits excessifs. Voyagez maintenant, vous paierrez plus tard, vous voyez, même s'ils se mettent la corde au cou, même si leur mariage s'en va à la ruine, ainsi de suite. Donc, ce n'est plus jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais c'est jusqu'à ce que les dettes nous séparent. Aujourd'hui, c'est beaucoup de choses comme ça et on a besoin de faire attention. Aujourd'hui, donc, dans notre génération de prospérité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez vu, donc, les psychologues, les psychiatres, les conseillers, même les pasteurs, je dirais, travaillent jour et nuit dans une sorte d'effort frénétique, pour essayer de secourir, de soulager la détresse mentale, spirituelle, voyez, il y a des gens qui travaillent comme cela jour et nuit, voyez, ça prouve quoi? Ça prouve que nous avons atteint la prospérité économique, mais comme génération, nous sommes des affamés spirituels. Nous sommes squelettiques au point de vue spirituel, voyez, le développement de notre âme est au niveau zéro. On n'a pas fait aucun progrès depuis des millénaires, depuis Noé, aucun progrès, depuis Sodome, aucun progrès, voyez, il n'y a aucun progrès véritablement spirituel. Donc, évidemment, donc, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, on va lire dans Pierre, on va lire dans Pierre, nous devons nous éloigner de tout ça. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 2, il dit, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Il nous reste un peu de temps, donc il faut vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Verset 3, c'est assez, c'est assez, ça veut dire suffit. C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie et, notre expression, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi, les païens trouvent étrange, aussi trouvent-ils étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnie. Verset 5, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Donc, on voit, ça suffit d'avoir, dans les temps passés, fait la volonté des païens et on parle ici, donc, d'excès du manger et du boire. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous ne allons pas suivre l'exemple des païens. Au contraire, voyez, on est avertis, on doit être sur nos gardes, on doit être sobre de peur, de peur qu'entraînés, entraînés par effet d'entraînement, entraînés par l'égarement des impies. Les impies sont égarés, ils sont aveuglés, voyez, et un chrétien pourrait être entraîné par l'égarement des impies, particulièrement dans les fêtes, voyez, et soit des fêtes familiales, à Noël, à Pâques, ainsi de suite, hein, ça coule à flot, l'alcool, hein, on fait bombance, hein, la table est remplie, ainsi de suite. Il faut faire attention à cela. Soyons sommes, voyez, attention à l'égarement des impies, et Pierre va dire que vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Le contraire, croissez, grandissez, continuez à grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ah, gloire au Seigneur. Donc, évidemment, le corps demande la nourriture, le corps demande l'air, le corps demande l'eau, il n'y a pas de problème, voyez, c'est correct avec ça, voyez. Il n'y a pas de péché à satisfaire les demandes. Si j'ai soif, je bois un verre d'eau. On parle d'excès, voyez, on parle d'excès. Si j'ai faim, je peux manger. Mais la Bible condamne les excès, l'ivrognerie, les, hein, et tout ce domaine-là. Donc, évidemment, donc, c'est un exemple classique dans la parole de Dieu, c'est bien celui du fils prodigue. Voyez, rappelez-vous, le fils prodigue est parti loin de sa famille, hein, c'est l'exemple classique, il était en proie au matérialisme. Et le résultat final, il y a un petit bout de phrase dans la Bible, à son sujet, où il est dit, quand il est tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. C'est-à-dire que le pays d'abondance peut se transformer, se métamorphoser assez rapidement en un pays de famine. C'est la raison pour laquelle nous continuons à garder nos restes, voyez, dans le frigidaire. On ne jette pas nos restes, voyez, on mange, on prend soin, on n'est pas des, même si on a beaucoup de choses, on fait attention. Quand on voit tout ce qui, évidemment, tout ce qui est jeté, particulièrement dans les restaurants ou quoi que ce soit, c'est quelque chose d'inimaginable. On pourrait nourrir un pays entier, voyez, juste avec nos poubelles. Mais, évidemment, ce qui se passe, c'est qu'ils vont faire attention à cela. Parce que Jésus lui-même, après avoir multiplié la nourriture, a demandé de ramasser les restes. Ramasser les restes. Voyez, on sait que le Seigneur peut pourvoir. Voyez, ça ne veut pas dire que, parce qu'il pourvoit, on en jette la moitié. Non, il faut faire attention. Parce qu'un jour, le pays d'abondance pourrait se transformer rapidement en un pays de famine. Il suffit qu'il y ait quelques années, la pluie ne tombe pas, voyez, Dieu ferme, Dieu contrôle tout ça. Ou alors, la pluie tombe à flot, il n'y a rien qui pousse. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. C'est Dieu qui contrôle, donc, les températures. Donc, nous devons faire, évidemment, attention à cela. Sobriété. Le matérialisme se dépense tout seul, voyez. Il se met la corde au cou tout seul, hein. Comme la gloutonnerie, l'orgueil, l'impureté, hein. Évidemment, donc, nous, ce que nous devons penser toujours, c'est les deux voleurs qui ont été sur la croix. Les deux voleurs qui étaient sur la croix, hein. Ils représentent tout ce qu'il y a de pécheurs, d'horribles, voyez, de répugnants, de dégoûtants dans l'humanité. Et, évidemment, ils représentent, quoi, le meurtre. Certainement, c'était des tueurs. Ils représentent l'égoïsme. Ils représentent la cupidité. Ils étaient capables de tuer pour de l'argent. Certainement, certainement, de l'impureté. Donc, ils représentaient toutes ces choses, tous les péchés. Et l'un, cependant, s'est repenti. Et s'est tourné vers Jésus. Et on se rappelle, donc, qu'il a demandé à Jésus, souviens-toi de moi, voyez. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La repentance, voyez, la repentance. Quelque chose de merveilleux, mais ce n'est pas parce qu'on s'est repenti que nous allons continuer, ensuite, dans le même genre de vie ou les mêmes excès, donc, que nous avions auparavant. Nous allons faire attention. Il y a beaucoup qui ont vécu de façon égoïste, impie. Oui, ce matin, j'étais au garage et il y avait, juste au-dessus de moi, une radio, je n'aimais pas beaucoup, qui crachait toutes sortes de chansons. Et il y avait une chanson qui disait, j'ai noté une phrase, je suis infidèle parce que l'amour m'envahit. Voyez, je suis infidèle parce que l'amour m'envahit. J'ai dit, tiens, regarde-moi ça, tu sais. Mais, ce n'est pas nouveau, évidemment, ce n'est pas l'amour qui l'envahit, c'est la convoitise qui l'envahissait. C'est une fille qui chantait ça. Et je suis infidèle. Infidèle à quoi? Même pas marié, bien souvent, aujourd'hui, ils ne sont pas, ils ne peuvent pas être infidèles. Il y a leurs concubins. Mais, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que nous voyons, donc, des excès à tous les niveaux, dans toutes les sphères, je dirais, que l'on peut imaginer. Ça nous fait penser à Solomon, voyez. On sait que Dieu avait dit à Solomon de ne pas, donc, marier de femmes étrangères. Et il est dit que les femmes étrangères, voyez, l'ont emmenée loin du Seigneur. Et il est dit que Solomon, entraîné par l'amour, s'éloigna de Dieu. Ce qui veut dire qu'une femme ou un homme, dans un mariage, peut emmener la personne très, très loin du Seigneur. Et Solomon, à qui Dieu avait apparu, était apparu deux fois, eh bien, nous le voyons ensuite, à la fin de sa vie, en train d'entrer dans des temples païens, se mettre à genoux devant des statues de fer, des démons, littéralement. Mais comment pouvait-il se faire, voyez. Et il passait à côté du temple, le temple avait été fermé, et il allait dans d'autres temples qui avaient été construits. Ces femmes, surtout égyptiennes, donc, il avait des harems de centaines de personnes. Et finalement, il a écrit le livre qui s'appelle l'Ecclésiaste. Et finalement, il dit, j'ai goûté à tous les plaisirs de la terre, à tous les excès de la terre. Et tout est vanité, des vanités. C'est une bulle de savon qui éclate, voyez. Donc, nous avons, évidemment, je dirais, le résultat, je dirais, de ces recherches. À nous, évidemment, d'être sages et de ne pas, je dirais, tomber dans les mêmes, je dirais, pièges que lui a pu tomber. Donc, évidemment, pour quelqu'un qui a fait des excès, donc, à toutes sortes de niveaux, particulièrement, donc, de gloutonnerie, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, premièrement, se repentir, parce que c'est un péché. C'est un péché, voyez. Ensuite, il faut croire, il faut venir à la croix, et il faut, évidemment, avouer cette chose-là au Seigneur. Jésus pardonne, évidemment, il donne la puissance, la discipline, la maîtrise de soi-même, de la retenue. Et nous allons avoir besoin de la retenue dans les jours à venir. Il y a un fruit de l'esprit qui s'appelle la maîtrise de soi-même. La maîtrise de soi-même, c'est quelque chose de très important. Quelqu'un qui sait se maîtriser vaut plus que celui qui s'empare d'une ville, nous dit le livre des Proverbes. Donc, c'est très important, la maîtrise de soi-même, de dire, non, merci, ça va, voyez, non, merci. Simplement, gloire au Seigneur. Donc, n'oublions pas le verset, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. La supporter. Gloire au Seigneur. Un des fruits de l'esprit s'appelle la tempérance. La tempérance. Amen. Que le Seigneur nous donne la tempérance dont on a besoin. Alors, il y a que nous soyons un exemple et que les gens puissent nous regarder et dire, oh, tiens, contrôler. Et ensuite, ils peuvent poser des questions et on peut répondre en disant, oui, moi, je suis chrétien. Auparavant, j'étais intempérant. J'étais, je faisais tel que mon estomac le disait. Mais maintenant, non, je suis le Seigneur, donc je fais attention. Et ce n'est pas parce que Louis de Digest dit qu'on est trop gros que je sois. Ça ne vient pas d'une émission de télévision qui me dit de migrir. Non, mais c'est simplement parce que je veux ne pas pécher contre Dieu. Et le corps que j'ai, c'est le temple du Saint-Esprit. Je ne veux pas le souiller. Je veux au contraire, donc, le protéger. Amen. Alors, gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta bonne parole. Nous te remercions pour l'esprit de vie, l'esprit de gloire qui nous conduit dans l'étude de ta parole, dans la réflexion intérieure. Merci, Seigneur Jésus, tu nous as avertis qu'un certain jour, on va arriver à l'improviste comme un voleur. Tu vas venir nous chercher, Seigneur. Et nous voulons être sobres. Nous voulons veiller. Nous voulons être dans la prière. Nous voulons être à notre poste. Merci, Seigneur Jésus, pour les frères et sœurs qui entendent ce message et qui vraiment prennent à cœur cette chose-là. Nous ne voulons pas pécher contre toi, Seigneur, avec un surplus, Seigneur, qui nous ferait endormir, Seigneur. Mais nous voulons, au contraire, être toujours veillants et priants. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit? Amen. Gloire à Dieu.